Musique Hey yo tout le monde s'esté, j'espère que vous allez bien et qu'on est parti pour le nouveau CDF, on se jolie, j'espère que tout va bien pour vous Et voici le nouveau CDF, c'est avec le FC Sochaux-Montbéliard, un club qui a historiquement beaucoup beaucoup formé de jeunes joueurs français, de jeunes joueurs d'autres nationalités Mais voilà, ils ont un gros centre de formation, on le sait, ils sont descendus il y a quelques saisons en Ligue 1, en Ligue 2 et ils n'ont pas réussi à remonter depuis Mais c'est un club qui a l'ambition de remonter en se basant aussi sur les jeunes joueurs, ils ont eu des problèmes aussi au niveau de l'investiture du club Et là on nous, nouveau projet, on rase tout et on se reconcentre sur la base du club, le centre de formation Donc au fur et à mesure des saisons, je vendrai tous les joueurs de base et on les replacera par des joueurs qui sont formés dans notre club Donc déjà, la première chose à faire avant de commencer, à vous montrer un peu le CDF, c'est tout simplement, quel est mon entraîneur ? Bah qui est-ce ? C'est la petite question que tout le monde se pose, qui va être le nouvel entraîneur ? Et bien le voici, c'est tout simplement Boris de la Malice, un cousin éloigné à Maurice de la Malice Vous connaissez Maurice, vous connaissez toute la famille de la Malice Et bien voilà l'un des cousins éloignés qu'on a retrouvé, voilà on l'avait perdu mais on l'a retrouvé, ça y est, il est là maintenant Et il s'appelle Boris, voilà Boris de la Malice, nouvel entraîneur de Sochaux Et c'est avec lui qu'on fera les 15 saisons normalement de ce petit CDF en France Ça faisait un petit moment que je voulais faire un CDF en France Et voilà du coup on est content de partir avec le FC Sochaux Montbéliard, ça va être très très cool comme aventure J'ai déjà deux centres de formation que j'ai mis en place, vous savez on peut faire trois centres maximum dans trois pays différents On en a déjà deux de plutôt bonne qualité Et bien on a fait neuf mois en France, voilà tout type de joueur Et on a fait Algérie, neuf mois, tout type de joueur Parce que en fait j'aimerais bien avoir un, voire plusieurs petits Algériens de qualité dans cette équipe Je pense que ce serait pas mal, on sait aussi qu'il y a beaucoup de Francois Algériens en France Donc finalement ça peut être assez réaliste aussi On sait que l'Algérie est un pays très représenté Vu qu'Algérie était française il n'y a pas si longtemps que ça Heureusement elle ne l'est plus Bref on ne va pas faire non plus des débats sur l'Algérie française, pas française et tout C'est pas hyper intéressant et puis on s'en fout Du coup le centre il y a trois joueurs pour l'instant qui m'ont un petit peu tapé dans l'oeil On a Alexandre Courbet qui est le cousin de Julien Courbet bien sûr Donc il y a 94 de potentiel et c'est un latéral droit qui pourrait être pourquoi pas notre latéral droit principal On a déjà un gardien, c'est Nadir Akouyan qu'on va déjà recruter Parce qu'il a l'air très très fort, donc premier recrut du CDF Et un latéral gauche Idris Yacine, encore une fois bien sûr un Algérien Et lui aussi il peut être très intéressant, donc je vais le recruter aussi On a besoin de deux joueurs, donc je n'hésite pas une seule seconde à prendre ces deux joueurs algériens Donc ça fait plaisir déjà d'avoir deux nouveaux joueurs Et on en a besoin dans l'équipe, parce que l'équipe elle n'est pas non plus si foinie que ça au niveau des joueurs Donc on les prend volontiers, le petit Yacine va nous faire du bien je pense Surtout que Roca je crois que c'est un prêt, donc on a besoin de joueurs Allez voilà du coup on y va, dans cette saison les dirigeants veulent qu'on lutte pour la montée Mais si on ne monte pas ce ne sera pas trop grave je pense A nous maintenant de bien gérer, de faire sortir des jeunes joueurs Bien sûr on va les entraîner ces jeunes là Pour l'instant on n'en a pas beaucoup, mais ça va très très vite s'accentuer On aura très vite beaucoup de joueurs, des centres de formation Donc on va les entraîner bien sûr, les latéraux, Yacine hop ça s'entraîne Et le petit Courbet qu'on va aussi entraîner Et pour l'instant il n'y a pas trop d'autres joueurs à entraîner Donc je vais remettre Yacine pour qu'il soit vraiment complet au niveau de l'entraînement Et bien en tout cas j'espère que ça vous plaît ce nouveau CDF qui est du côté de Sochou Ça va être un beau petit projet, on va recruter des joueurs français Et des joueurs un petit peu aussi, enfin des nations Je mettrais des CDF dans des nations qui sont plutôt représentées en France Donc on peut penser aux Tunisiens, on peut penser aux Marocains, aux Sénégalais Aux Belges aussi, il y a pas mal de Belges qui vivent en France Pourquoi pas des Luxembourgeois, je ne sais pas si c'est possible de mettre le Luxembourg Enfin bref des nationalités comme ça qui sont plutôt représentées en France Parce que voilà la diversité c'est quand même le but de la France C'est le but du pays et tant mieux Donc voilà écoutez ça me semble pas mal, j'espère que ça vous plaît Bien sûr si vous aimez le concept, le projet, le pouce bleu comme d'habitude Ce qu'on va faire là c'est qu'on va se retrouver directement pour la mi-saison Voir si j'ai eu des nouveaux joueurs dans le centre Et voir un peu où j'en suis dans la saison Donc voilà bastonnez-moi les pouces bleus si vous appréciez J'essaierai de me procurer un maillot de Sochou Je regarderai ça en off Et voilà c'est le nouveau rendez-vous du jeudi Du coup qui remplace la carrière avec le 1860 Munich On va prendre notre temps, on va essayer de s'amuser bien entendu Et j'espère qu'en tout cas tout ceci vous plaira Bastonnez vraiment les pouces si vous aimez Parce que ça va aider la vidéo à être vue par un maximum de gens Et je pense qu'elle peut plaire à beaucoup de gens Donc voilà où on se retrouve directement pour le mercato Pas pour le mercato vu qu'il est fini Mais plutôt pour la mi-saison C'est parti ! On se retrouve les potes directement pour la mi-saison comme prévu Je vous montre tout ce qu'on a fait dans cette saison Bon la coupe de la ligue élimination dès le début contre Grenoble 2-1 Donc on n'a pas su aller plus loin que le premier tour Ce qui n'est pas terrible déjà La ligue 2 on est pour l'instant à la 12ème place On est sur une bonne dynamique en ce moment de victoire On avait très mal démarré la saison avec beaucoup de défaites Et là on gagne un petit peu plus Donc on remonte un petit peu Les dirigeants sont content parce qu'ils voient très bien la dynamique actuelle Qui est plutôt bonne Donc on regarde directement vers le haut du classement Même si on est encore très loin d'être assuré de monter Enfin d'être dans la première partie de tableau On va essayer de se rapprocher le plus possible du top 8 Mais bon, tant que je reste dans le club moi ça me va En sachant que les matchs sont quand même quasiment toujours à guichet fermé Au niveau du centre de formation je vous montre tout ça C'est quand même ce qui nous intéresse On a pas mal de joueurs intéressants Donc Loïc Dufresne, Alexandre Courbet On a Ludovic Baudry, Arnaud Malet Qui peut-être serait notre buteur je ne sais pas On a Baptiste Rousset qui est pas mal aussi Cédric Cartier attaque en gauche qui va être pas mal On a Adrien Vigne On a Thibaut Blondeau Et on a Fouad Saber qui est pas mal aussi Fouad Saber, on a hâte de pouvoir le prendre Donc beaucoup de joueurs intéressants dans cette liste Au niveau de l'accueil équipe Bon pour l'instant les buts on a aucun joueur bien sûr du CDF Pareil dans les passes D Mais c'est plutôt logique Par contre au niveau des progressions Le plus 7 d'Akuyan Le plus 4 d'Idriss Yacine Et le plus combien ? Il est où ? The Last Notre gardien Ah non j'en ai que 2 Donc c'est bon j'en ai que 2 Non j'ai Courbet qui va bientôt arriver je pense Il aura bientôt 16 ans Donc voilà pour l'instant Écoutez on met en place notre réseau On aura plein de joueurs qui vont signer d'ici là Donc il faut continuer de travailler Et de recruter des joueurs intelligemment Je vous retrouve du coup directement pour la fin de la saison les gars Avec le débrief, le gameplay et le bilan sur les jeunes joueurs que j'ai Dès cette première saison C'est parti On se retrouve les potes directement pour la fin de la première saison Dans ce petit centre de formation avec Sochou Vous allez voir qu'on a commencé à bien recruter On a Lyon qui a remporté la Coupe de la Ligue La Coupe de France n'a pas encore eu lieu Mais c'est LOSC, Paris Saint-Germain Bon la Ligue des Champions je crois que la finale n'a pas eu lieu Mais c'est Réal, Liverpool et Ligue Europa C'est Dortmund, Wolverhampton La Ligue 2, bien écoutez on est 9ème Et on a assuré de finir 9ème Parce qu'on est vraiment trop loin du 10ème Et trop loin du 8ème Donc on est bien On est bien à cette 9ème place On est tranquille Donc première saison qui je trouve assez acceptable Avec Sochou qui est un club Normalement qui vise la montée Mais c'est vrai que c'est dur avec l'effectif de base J'ai aussi, je ne vous l'ai pas dit Mais j'avais vendu quelques joueurs Pour me faire des sous Donc j'avais vendu quelques petits joueurs Et heureusement parce qu'on en a vraiment eu besoin Au niveau du centre je vous montre les joueurs qui restent On a Dufresne, Payard, Ferrier, Valet Valet qui est pas mal mais il faut qu'il progresse encore Castel, on a Lecomte, on a Belcourt et on a Pinault Que des français Les Algériens ont été un peu moins intéressant Mais vous allez voir que j'en ai recruté Malgré tout certains Donc on va aller voir ça C'est dans les plus jeunes Donc voilà Donc on a Valet, gardien de but de 16 ans Qui a 65 de général déjà Akouyan, notre titulaire qui a 71 Notre Algérien Il est une petite coupe sympa Cartier, 16 ans, 65 Qui va être aussi l'un des joueurs je pense phare Il a un nom d'une grande marque Donc c'est quand même pas mal du tout Nameri, l'Algérien qui peut jouer défenseur central Défenseur gauche Qui est pas mal aussi Qui va je pense l'année prochaine jouer Saber, Fouad Saber Pareil qui est un Algérien de 16 ans Qui va avoir une belle évolution Courbet que j'ai enfin pris Donc voilà Alexandre Courbet Latéral droit Rousseau, non Rousset Baptiste Rousset, gardien Ben voilà, remplaçant Castel Qui a été pris également Un autre défenseur central Mais cette fois-ci français Qui peut jouer seulement défenseur central Un joueur un peu plus frêle Que Méméry Yacine Qui vous le connaissez Notre latéral gauche Qui est pas mal Qui a fait une très belle progression Et Malé Qu'on a recruté Un buteur Donc de 18 ans Qui est français Donc voilà un peu pour les recrues Pas mal de joueurs quand même On a déjà recruté Voilà il y en a qui sont sur le banc Quartier sur le banc Courbet sur le banc Les autres vont devoir progresser Pour gagner leur place Et on y va du coup Pour le match du jour Le gameplay Et on va essayer de s'amuser Tous ensemble Dans ce premier match J'ai envie de faire la conf de presse Quand même J'ai envie de faire la conf de presse Voilà Avec Boris de la malice Puis vous allez Je crois que tout le monde est prêt Vous allez vous découvrir Avec Unisport Avec unis super Ah il est beau Il est beau Oh il est pas content par contre Les joueurs doivent convaincre tout le monde Concentrer à l'entraînement Et pendant les matchs Tout faire pour convaincre les gens du club Qui seront à la hauteur la saison prochaine Voilà Les gars ont très bien joué On va les encourager un petit peu Allez on va leur montrer Qu'on est capable de les battre Ok mais lourd Merci à tous pour votre présence C'est cool Allez on y va maintenant pour le match Je voulais quand même faire une petite Conve de presse avec Boris Histoire de le voir un petit peu La première avec Boris Allez on est parti Donc les maillots de Sochaux Les voici Ce maillot là J'ai vu que sur leur site Il était disponible Mais il est pas disponible en M C'est ma taille M Il y a du L Donc le L ça a été un peu grand Par contre il y a les maillots extérieurs Et ils sont plutôt sympas Les maillots de Sochaux cette saison Ils sont Ça va Moi je trouve qu'ils sont Ça va Ils sont pas Ils sont pas horribles Voilà ils sont pas horribles Je sais que ce maillot là C'est quand même la couleur classique du club Donc il faut que j'essaie de le trouver à ma taille Voilà ça va être l'objectif On va jouer avec ce maillot Pour ce premier match On est bien sûr en ultime Et voilà On va essayer de De faire du beau jeu On va mettre sa verre sur le banc Je vais mettre malet aussi Voilà malet Allez on y va comme ça Pour le premier match Si vous avez apprécié Comme là le pouce bleu N'hésitez pas à follow les réseaux Le Twitter, l'Insta, le Discord On y va Pour ce premier match On se retrouve Avec la petite musique de la Ligue 2 Salut à toutes et tous Sochaux se déplace du côté du stade Manap de Caen On est pas à Bonal aujourd'hui On est pas au stade Auguste Bonal On est à Caen C'est quoi Caen le stade ? J'ai un doute J'ai pas envie de dire de bêtises Donc on va aller voir le stade en direct Sur Google Le stade de Caen Que je n'ai plus en tête Donc c'est terrible Stade de Caen Dornano Voilà quand même Michel Dornano Le stade de Caen Désolé C'est le genre de truc Où j'ai un peu du mal encore Les stades de tous les clubs C'est pas évident En même temps de tous les connaître On essaye Mais bon c'est dur Allez Caen Qui normalement est programmé Pour la montée Je sais même plus Comment ils ont fini Je me souviens plus En tout cas c'est censé être Un des gros clubs de Ligue 2 Et on a Tchiokunte Toufiki Zadissérie Jassipy Ognangé Gonsalves Iago Adorni Mbengué Rivierrez Et R Je sais quoi c'est Rudi Ryu Je crois Je sais plus le prénom Bref on y va pour ce match Voilà Woua Boub 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 ça cafouille totalement et pape et paille qui va relancer sur dieu directement mais quelle alerte dans notre défense il faut un petit peu se sécuriser on était vraiment à la limite de prendre ce premier but wop hop hop toufiki le raté toufiki c'est quoi c'est l'ancien parisien non c'est pas ça prêté par paris ou vendu par paris je pense enfin libéré par paris je sais pas je pense qu'il est prêté mais j'ai pas les infos non plus de tous les joueurs parisiens qui sont prêtés parce qu'il y en a beaucoup déjà moi je perds je me perds entre tous les lyonnais qui sont prêtés à droite à gauche surtout que quand tu es jeune et que tu es prêté par l'ol ce que tu es vendu c'est considère toi comme n'appartenant plus à lyon parce que tous les tous les tous les cas récents d'un jeune joueur lyonnais prêté ils ont tous été vendus on les a jamais vu en pro à lyon donc faut pas compter sur eux bref c'est une petite parenthèse Yassine tout seul le penalty provoqué par Yassine notre algérien notre petit jeune de 16 ans Yassine notre DZ notre DZ dans du talent de toute façon et là bah écoutez il vient percuter il est légèrement touché il plonge et pénalty logique en tout cas il me semble logique et pénalty pour Lee volant qu'on verra bientôt plus même si c'est c'est un joueur intéressant dans le jeu oh ça rentre pas ça ne rentre pas le raté oh la la priva il nous a fait quoi là oh la la c'est c'est quoi ce pénalty incroyable raté incroyable raté transversale sortante c'est je pensais pas que ça allait se produire allez priva priva et le but le but socialien c'est Slity qui nous permet maintenant 1-0 1-0 pour le FC Sochum en Béliard et ben voilà on l'a marqué finalement ce premier but la première mi-temps a été difficile pour nous on s'est réveillé en deuxième priva qui a la lucidité de la donner devant le gardien au lieu de tenter la frappe et on se on se on marque en premier on se met pas encore à l'abri parce qu'on a raté le péno et c'est bien dommage mais on mène 1-0 c'est tout ce qui compte pour le moment les volants l'énorme percée de les volants les volants qui va rater son face à face et c'est Ryu qui va le remporter sur le coup oh la barre transversale de GCP c'est Mathieu est en train de se réveiller globalement les Canets tentent le tout pour le tout pour essayer de marquer le but la frappe d'Ognang et la parade d'Ukayan de pas d'Ukaya d'Akuya d'Akuya d'Akuyan c'est bon je retiens Akuyan on va faire rentrer quartier on va faire rentrer quartier je vais faire rentrer j'ai bien envie de faire rentrer en 10 testons 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 Saber à la place de Kabouni et Courbet que je vais faire rentrer par la place de 10 volants pardon je vais faire rentrer la place de paille voilà quartier Saber et Courbet qui rentre on attend pour Malet il est très belle parade d'Akuyan sur le coup très très chaud allez c'est parti corner Canet Adornano Mbeng et GCP et c'est Courbet qui était sur la trajectoire nouveau corner pour les locaux nouveau corner il est tapé un petit peu plus profondément et Akuyan qui gagne son duel et sa sortie hors de sa cage et pourquoi pas contre et par contre avec avec Thomas Tourénon oh le raté de GCP à la 88e minute de jeu gros raté elle n'était pas évidente même si se déplace plutôt pas mal ouais belle course à côté Akuyan pour le moment garde sa cage inviolée et puis j'aime bien Akuyan il a je trouve qu'elle a regardé sa petite c'est vrai son petit quignon là je sais pas comment on peut dire ça Justin appelle ça des quignons faut le savoir et tu sais pas ça lui donne un flotériau à Akuyan le nouveau crack de la carrière bien sûr allez écoutez on va rester ensemble il reste très peu de temps dans ce match avec les volants là qui remportent les duel c'est terminé victoire social y en a 0 il fallait gagner pour le prestige pour le premier match de cette première saison c'était quand même important de de bien figurer Boris de la malice qui fait une première saison correcte en tout cas je trouve qu'elle est correcte et voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas cette cette première saison on se retrouve du coup la semaine pro pour la seconde saison n'hésitez pas à me dire tous vos retours est ce ou est ce que vous voulez que j'envoie les joueurs au centre de formation 1 je vous lirai et sûrement que je vous écouterai donc n'hésitez pas à me partager vos destinations pour le cdf de la semaine prochaine et quand ouais qui n'avait rien à jouer vu qu'ils sont forcément quatrième ok ben écoutez je vous laisse là je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure en centre de formation avec ce show demain un retapé comme tous les vendredis n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont sorties dans la semaine c'était sd gros bisous tschoss mise en position de fantrique à on Merci.